Je m'appelle Anne Elverag, je suis en première année de Master MEF et je me dirige vers l'enseignement pour la maternelle et l'élémentaire. Mon jeu se base sur les fractions et les équivalences de fractions. J'ai choisi de faire ce projet car je me suis rendu compte qu'à l'école primaire, les fractions étaient un sujet compliqué à aborder avec les élèves et une notion difficile à appréhender. Pour la conception de ce jeu, il a fallu dans un premier temps avoir l'idée générale et savoir où aller avec les élèves, mais également mettre en place toutes les maquettes et les les programmes informatiques pour pouvoir concevoir les objets. Ça m'a pris environ 25 heures je dirais pour faire la préparation des maquettes et également la découpe des pièces. J'ai rencontré certaines difficultés, notamment sur la création des pièces de fraction qu'on trouve, notamment sur certaines gravures des fractions. Donc le but du jeu, là c'est la barre d'unité que les élèves doivent compléter à l'aide de barres de fraction que l'on trouve ici et pour pouvoir choisir une des barres de fraction qu'ils ont devant eux, ils vont lancer un dé où l'on retrouve des écritures décimales. Ça permet de travailler l'équivalence de l'écriture fractionnaire et de l'écriture décimale, tout en travaillant également les additions de fractions, ce qui permet de faire un lien entre les programmes de l'école primaire mais aussi les programmes de collège. Donc ce que j'attends des élèves, c'est de travailler sur les fractions tout en s'amusant et en comprenant bien l'objectif du jeu qui est de remplir une barre de fraction pour pouvoir gagner et surtout d'intégrer la notion d'écriture décimale et d'écriture fractionnelle. Merci. Merci.